Bonjour et bienvenue dans la Minute Cobuzz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes avec Muse, Mylène Farmer, Neil Young, R. Kelly et Meira Andrade. Si vous vénérez les chanteurs folk drapant leurs textes habités dans des mélodies acoustiques et épurés, alors éteignez tout de suite. Mais si vous êtes plutôt feu d'artifice guitaristique ou feu d'artifice tout court, le nouvel album de Muse risque de vous renverser. C'est dans le cadre incroyable du stade olympique de Rome que le trio britannique a enregistré son nouvel album live, exubérant, pétaradant, rutilant, furieux, bref, du Muse. Allez, on recommence. Si vous vénérez les chanteurs folk drapant leurs textes habités dans des mélodies acoustiques et épurés, éteignez tout de suite, on éteint. Évidemment, si on vous parle de Mylène Farmer et qu'on vous dit que Timeless 2013, son nouvel album, est un live, on se doute que le grandiose est de mise. Car Mylène Farmer, icône aussi intemporel qu'éterré dans l'univers de la chanson française, a toujours fait de ses concerts des orgies visuelles, et surtout sonores, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ah, le voilà enfin le chanteur folk de la semaine, qui drape ses textes habités dans des mélodies épurées. Lilian, bien sûr. Même si le Loner, comme le surnomme ses fans, est tout à fait capable de mettre les doigts dans la prise, c'est en configuration acoustique et intimiste qu'il est le plus percutant. Avec Live at the Cellar Door, enregistré à Washington fin 1970, juste après la sortie de son troisième album solo After the Gold Rush, le songwriter canadien ouvre une fois de plus la malle au trésor de ses archives inédites. Et niveau trésor, celui-ci en est un vrai. Coupe de chambre, canapé en cuir, peignoir en satin, peau de bête devant la cheminée, tout est là pour déguster le douzième album d'Arkelly, Black Panties, qui paraît chez RCA. Le lover de Chicago, expert en R&B, a invité pour ce nouvel album Ludacris, Young Jay-Z et Two Chains. Un nouvel album, tauride, érotique, tauride, érotique, mais aussi tauride. Incarnant le renouveau de la musique capverdienne, Meira Andrade se joue des frontières stylistiques et linguistiques. Sa musique englobe tout le mouvement du monde, entre Occident et rythme du Sud. Une pop tropicale, actuelle et voyageuse. Avec son quatrième album intitulé Lovely Difficult et qui paraît chez Columbia, la jeune chanteuse née à Cuba, ayant grandi au Cap Vert et installée à Paris, se nourrit une fois de plus des influences de toutes les contrées qu'elle traverse depuis son enfance. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine, Edouard ? Je vous rappelle que toutes nos interviews et nos nombreuses archives podcast sont disponibles dans leur intégralité sur cobus.com, et à partir de vos applications mobiles, à la rubrique podcast. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Coboze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501